Vous devez tout faire pour que dans votre équipe, chacun des membres ait la possibilité de prendre des initiatives individuellement, sans avoir forcément besoin de demander l'avis de quelqu'un d'autre. Il y a des choses auxquelles tu es en train de penser, tu vas essayer, ça va apporter des résultats que peut-être on n'aurait même jamais soupçonné. Et pour ça, il faudrait que je te mette suffisamment en confiance pour que un matin tu puisses te lever, tu décides d'aller en vocada toi seul. Tu mènes une action, tu viens juste me dire que j'étais en vocada ce matin, j'ai prospecté, j'ai même pu avoir un client. Et que je te dise juste, ok, dans la technique que tu as utilisée, il fallait plutôt faire comme ça, tu aurais pu avoir 4 ou 5 ou 10. Gagner de l'argent, c'est une chose, mais gérer son argent et rendre son entreprise croissante sur le long terme, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que chaque fois que vous allez gagner de l'argent, comme ce gars qui gagne de l'argent, il y a toujours la problématique qui va se poser. Comment est-ce que je manage mes dépenses ? Et je peux vous dire que ce n'est pas évident. Essayez d'identifier toutes les activités qui vous sont chronophages, qui vous font perdre du temps. Identifiez ces activités-là et pas le mécanisme qu'on a vu d'apprendre à prendre. Ça veut dire fragmenter les buts en petits objectifs. Fixez-vous le but de vous dire, ok, si cette activité par semaine me met 10 heures de temps, je vais essayer de trouver un moyen pour que la semaine prochaine, je mette seulement 9 heures ou 8 heures. Sous-titrage ST' 501